Salut à tous, bienvenue à cet exercice. Dans les unités précédentes, nous avons discuté du fait que dans la comptabilité de l'eau plus, nous reclassifions toutes les catégories de couverture des terres en quatre principales catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. Ces catégories sont les suivantes, l'utilisation des terres protégées, l'utilisation des terres exploitées, l'utilisation des terres gérées et l'utilisation des eaux gérées. L'une des étapes de la comptabilité de l'eau plus consiste à calculer la précipitation, l'évapotranspiration ainsi que les composantes précipitations et incrémentielles de l'évapotranspiration pour ces catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. Dans cet exercice, nous calculerons les précipitations, l'évapotranspiration, de la précipitation, l'évapotranspiration incrémentielle et le bilan hydrique pour le bassin de l'Ethanie au Liban. Voyez vous assurer de télécharger les données pour cet exercice à partir de la plateforme du cours et d'ajuster les chemins d'accès vers les fichiers d'entrée si nécessaire. Le fichier de données IP contient sur Notebook Jupyter, un fichier CSV contenant les codes et noms des classes de couverture de terre de waport, des fichiers TIFF de zone et de réservoirs et deux fichiers net CDF. Nous commencerons par importer les paquets requis et par obtenir le chemin d'accès au fichier d'entrée. Les fichiers d'entrée contiennent un fichier CSV contenant les informations sur les catégories d'occupation des sols, un fichier net CDF des catégories d'occupation des terres fournis par waport, un fichier net CDF contenant les précipitations mensuelles, les vapeaux transpiration, les vapeaux transpiration de la précipitation et les vapeaux transpiration incrémentielle et le changement de stockage pour le bassin de l'Ethanie, un fichier TIFF de zone contenant la superficie de chaque grille sur un kilomètre carré et un fichier TIFF de réservoir contenant ou indiquant la superficie du réservoir dans le bassin. Nous lisons d'abord le fichier CSV qui contient les informations sur les catégories de couverture des terres et nous l'inspectons. Comme vous pouvez le voir, cette rame de données contient les noms des catégories de couverture des terres et leurs codes qui peuvent également être téléchargées à partir de waport. Nous convertissons cette rame de données en un dictionnaire pour faciliter son utilisation ultérieure. Ainsi, si nous regardons le dictionnaire à la description de l'occupation des sols ou les noms comme clé et le code comme valeur. Nous utilisons SRA pour ouvrir les fichiers TIFF de la zone et du réservoir. Et nous créons ici une liste qui contient le type de couverture des terres qui se trouve dans les catégories d'utilisation des terres gérées et d'utilisation de l'eau gérée. Nous savons que les terres cultivées pluviales et les jachères appartiennent à la catégorie de l'utilisation gérée des terres, tandis que les terres cultivées irriguées, les zones bâties et les réservoirs gérées appartiennent à la catégorie de l'utilisation gérée de l'eau. Nous faisons donc cela en exécutant ce script et nous reclassifions les classes de couverture des terres de waport dans les catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Attribuons donc des codes aux catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. Et disons que l'utilisation des terres protégées a le code 1, l'utilisation des terres utilisées a le code 2, l'utilisation des terres gérées a le code 3 et l'utilisation de l'eau gérée a le code 4. Obtenons le tableau de données des classes de couverture des terres et copions le tout dans un tableau de la comptabilité de l'eau. Premièrement, nous reclassifions tout comme étant des terres utilisées car cette catégorie est dominante. Nous attribuons donc à tout le code le 2 grâce à cette ligne. Puis, nous attribuons la zone couverte par le réservoir, le code 4 car les réservoirs appartiennent à l'utilisation de l'eau gérée. Et nous attribuons le code 3 aux zones couvertes par les classes d'utilisation des terres gérées comme les cultures pluviales car elles appartiennent à l'utilisation des terres gérées. Et les classes de couverture des terres comme les zones bâties et les cultures irriguées appartiennent au code d'utilisation de l'eau gérée. Donc, nous leur attribuons le code 2. Ainsi, en faisant ainsi, nous aurons les données des catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Nous pouvons maintenant tracer les catégories d'occupation des terres de WAPOR et les catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus et inspecter la différence. Et voilà. La première catégorie est celle du WAPOR qui, comme vous pouvez le voir, comprend environ 15 catégories différentes de couverture des terres. Alors que la seconde ne comprend que trois catégories d'utilisation des terres. Normalement, nous disons que dans la comptabilité de l'eau, nous avons quatre catégories d'utilisation des terres. Mais, comme dans le bassin de Litanie, il n'y a pas de terre protégée, nous n'avons que trois types de catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Ensuite, nous calculons les volumes de la précipitation, de l'évapotranspiration et du changement de stockage par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Et nous le faisons en exécutant cette fonction. En fait, nous calculons le volume des précipitations, l'évapotranspiration réelle et le changement de stockage pour l'ensemble du bassin. Puis, nous calculons l'évapotranspiration incrémentiel et l'évapotranspiration de la précipitation par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Comment nous procédons ? Eh bien, par exemple, pour les précipitations, si nous multiplions l'ensemble des données de précipitation par la superficie, nous obtenons le volume et nous le divisons par mille pour changer d'unité. Nous avons donc maintenant le volume avec une unité de millions de mètres cubes par an. Et pour l'évaporation incrémentielle et l'évapotranspiration des précipitations, nous calculons également les volumes pour les quatre catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Et une fois ce calcul terminé, les données sont écrites dans une trame de données que nous pouvons lire et inspecter. Et la trame de données ressemble à ceci. Ainsi, pour l'année 2016, nous avons les volumes donnés ici. Pour les précipitations, nous avons donc 1297 mètres cubes par an. L'évapotranspiration réelle est indiquée ici. La composante bleue de l'évapotranspiration est de cette quantité, alors que la composante verte de la transpiration est donnée là. Et pour la composante bleue et la composante verte de l'évapotranspiration, nous les calculons également par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus et elles sont données. Et nous avons également calculé ici le changement de stockage dans le bassin. Ainsi, si vous vous souvenez bien, nous pouvons calculer le débit du bassin à partir de l'équation du bilan hydrique. Nous avons donc les précipitations en entrée, l'évapotranspiration réelle en sortie et la variation du stockage. Donc, si nous avons ces trois composantes, alors le débit sera la précipitation moins l'évapotranspiration moins la variation du stockage. Ainsi, en exécutant ceci, nous pouvons calculer le débit sortant de la rivière. Et enfin, nous pouvons tracer la trame de données pour voir, visualiser l'importance relative de ces différentes colonnes dans le bassin. C'est tout pour le calcul de la précipitation et l'évapotranspiration par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. J'espère que vous serez en mesure de réaliser cet exercice. Et si vous avez des problèmes, veuillez les poster sur le forum de discussion. Et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.